voilà alors à part les quelques enfants qui sont très loin on va on va écouter ensemble un passage de la bible donc qui est tiré dans l'évangile de mathieu chapitre 16 le passage il est nommé comment suivre jésus comment suivre jésus ensuite jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir avec moi il ne doit plus penser à lui même il doit porter sa croix et me suivre en effet celui qui veut sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera si une personne gagne toutes les richesses du monde mais si elle perd sa vie à quoi cela lui sert-il qu'est ce qu'on peut payer en échange de la vie oui le fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son père alors il récompensera chacun selon ses actions je vous le dis c'est la vérité quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le fils de l'homme venir comme roi c'est un super passage de la bible ce passage mais je connais des gens que ça effraie un peu les enfants moi je voulais je voulais vraiment partager quelque chose avec vous aussi les enfants est ce que vous savez ce que c'est que la générosité la générosité ouais il ya quelqu'un qui sait ouais vas-y il ya c'est quand on partage voilà la générosité c'est quand on partage c'est quand on on est capable de donner des choses qui nous appartiennent quand on alors qu'est ce qu'on peut partager vas-y donc on peut partager la parole de dieu mais oui bravo un tonneur d'applaudissements promis là on peut partager la parole de dieu on peut partager aussi plein d'autres choses dans la cour de récréation qu'est ce qu'on peut partager un chewing gum dit pierre il n'a pas du tout écouter les consignes de sécurité pas du tout du tout donc le chewing gum ça se partage pas trop normalement la tétine ça se partage pas le doudou plein de babes et de salive la serpillère de ton petit frère elle se partage pas non plus vas-y c'est joué on peut partager ses jouets oui on peut partager ses jouets on peut partager de l'amour vous voyez en fait c'est très intéressant parce que déjà là on est en train de se dire en fait on peut partager plusieurs choses des choses on peut partager des choses et on peut partager des choses invisibles ouais l'amour marie claire tu as dit comme milah là bas donc toutes les deux vous dites qu'on peut partager de l'amour on peut partager des sentiments on peut partager des choses invisibles et puis il y avait aussi on peut partager des jouets son goûter peut-être ouais on peut partager son goûter on peut partager des choses et du coup c'est vraiment c'est vraiment particulièrement intéressant de voir que il y a différentes choses qui peuvent se partager alors la générosité c'est quelque chose que tout le monde connaît toutes les cultures connaissent toutes les religions connaissent tous les hommes et les femmes de cette terre savent ce que c'est que la générosité par contre il y a quelque chose que la bible elle dit à plein d'endroits elle nous met en garde sur le fait que parfois on se trompe on croit qu'il y a des choses qui sont généreuses et en fait on peut se tromper soi même il y a un gars qui s'appelle paul j'en parle tous les dimanches de ce mec il s'appelle paul et il a dit à un endroit je pourrais donner tous mes bien aux pauvres mais si je n'ai pas l'amour je ne suis rien et du coup quand paul il nous dit ça en fait il nous dit que il ya des gens ils peuvent donner plein de choses mais il ya des choses tu peux les donner si tu n'as pas l'amour c'est pas la vraie générosité c'est pas ça la générosité c'est de donner quelque chose qui vient vraiment profondément de soi c'est quoi le rapport avec l'histoire de jésus qu'on vient de dire en fait jésus il dit à ses disciples si vous voulez me suivre il va falloir que vous n'ayez pas peur de donner votre vie votre vie et il emploie un mot alors vous voulez apprendre le grec les enfants et ben je suis un super mauvais prof de grec mais bon là je connais le mot le mot c'est psyché et en fait ça veut dire l'âme et donc du coup il ya des traductions de la bible qui disent perdre son âme au lieu de perdre sa vie ça dépend et en fait c'est quoi le truc c'est qu'en fait la vraie générosité nous dit jésus la vraie générosité c'est d'arriver à donner quelque chose qui qui est vraiment de tout son coeur de tout de tout soi même la vraie générosité c'est de se donner soi même vous voyez les enfants il ya une différence entre donner quelque chose et donner soi même une partie de son coeur bah ouais par exemple je sais que les enfants par exemple parfois quand c'est l'anniversaire de papa ou maman à noël ou dans plein de plein de moments ils se demandent mais comment je peux je peux ouvrir quelque chose qui fasse plaisir à mon père ou à ma mère ou qui fasse plaisir à mes à mes copains à l'école et en fait parfois ils se disent mais moi j'ai pas autant d'argent que les adultes là je peux pas faire des gros gros cadeaux et en fait parfois ils font ils font un dessin une sculpture avec tout leur coeur et sincèrement les adultes le savent ça fait beaucoup plus plaisir d'avoir quelqu'un qui a passé du temps à penser qu'est ce qu'il va faire il a mis des heures à faire son dessin que quelqu'un qui est juste à aller dans un magasin chercher un cadeau en fait en vrai en vrai ça a beaucoup plus de poids parce qu'on sait qu'il n'y a ni sa personne attention si c'est juste parce que vous êtes radins et que vous faites un dessin parce que ça coûte moins cher qu'une boîte de chocolat vous êtes des gros crevards alors là ça marche pas là la bible ni là je sens que tu as envie de 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 prêcher avec moi vas-y mais fort 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 un truc mais avec tout ton coeur un beau cadeau noé mais oui un beau cadeau et le beau cadeau c'est le cadeau qui vient vraiment de son coeur c'est celui sur lequel on a on a mis de soi et ben vous voyez c'est très très important parce qu'en fait la générosité il y a des pièges dans ce monde les pièges c'est qu'en fait on peut avoir l'impression qu'on est généreux parce qu'on donne quelque chose même vous savez parfois il y a des situations où il y a des gens ils nous demandent quelque chose et en fait on en a tellement marqués nous demandent quelque chose qu'on le donne ça ça arrive aussi dans les relations parents enfants n'est ce pas et en fait c'est pas qu'on c'est pas qu'on est bon là c'est pas qu'on est généreux quand les enfants ils nous demandent 300 fois s'ils peuvent aller allumer la télé parfois il y a un moment donné où on craque et ben en fait c'est pas un moment donné où on aime plus les enfants au contraire c'est un moment donné où en fait on veut le calme il y a une manière de donner pour avoir la paix et il y a une manière de donner dans ce monde aussi quand il y a des pauvres autour de toi et il y a un moment donné tu donnes pour avoir la paix dans ton âme la paix dans ton coeur je veux plus en entendre parler j'en ai marre que qu'il y ait des gens qui en fait me demandent me sollicitent et avec leur regard je sens quand je les croise que je suis un mec pas bien je sens que je suis un mauvais mec si je donne pas mais là j'ai donné je suis devenu un mec bien et ben ça c'est le piège de la générosité de ce monde c'est le piège de la générosité où en fait on on donne mais pour soi même vous savez c'est comme si on avait un petit tribunal là vous savez ce que c'est les enfants tribunal c'est là où il ya le juge qui tape sur un avec un marteau sur son truc là et puis il ya l'avocat du bien l'avocat du mal il ya et c'est comme ça on avait un petit tribunal parfois dans la tête on dit est ce que je suis un mec bien et en fait pour pour vivre nous on a besoin de savoir qu'on est un mec bien et donc du coup on peut faire des choses pour savoir qu'on est un mec généreux ça nous arrive un peu à tous hein ça nous arrive un peu à tous on partage un petit truc le mieux c'est d'arriver à partager un petit truc qui fait briller les yeux de quelqu'un qui nous fait briller à ses yeux alors que nous ça nous a pas coûté cher genre grosso modo si je pouvais faire des cadeaux quand moi-même on m'a fait qu'ils m'ont pas plu alors ça c'est à noël genre on me fait un cadeau le cadeau il me plaît pas trop je sais pas comment m'en débarrasser et je leur file à quelqu'un et quelqu'un trouve que je lui ai fait un super cadeau là c'est jackpot c'est le double effet qui se coule de la générosité mais oui on a vraiment coeur tordu parfois et la bible elle vient nous elle vient nous dire mais la générosité ça vient de ton coeur jésus il nous dit en fait c'est ton âme que tu dois donner c'est tout ce qu'il ya dans ton âme c'est pas donner quelque chose pour me suivre et être mon disciple c'est pas de donner des prières c'est pas de donner des cérémonies c'est pas de faire des chants c'est pas de ci et ça etc c'est de de ne pas avoir peur de filer toi même ta vie et âme et vie souvent c'est traduit pareil voilà l'âme la vie c'est le même mot dans le grec du nouveau testament c'est le même mot et c'est pour dire qu'en fait il ya quelque chose que la vraie générosité elle peut pas elle peut pas échapper à ça il faut en fait se donner de sa personne il faut il faut il faut donner de sa personne et donner de sa personne par exemple dans l'amitié ça veut dire que donner de sa personne on va être capable de de se livrer de s'exposer on va être capable de parler de soi on va être capable de d'être vraiment avec toute son âme et tout son coeur à nu on va être capable de dire à quelqu'un alors qu'on a jamais dit à personne un quelque chose que t'as jamais dit à personne une blessure et bat ton meilleur ami et bah tu vas t'ouvrir de ta blessure tu vas t'ouvrir de ce que tu trouves pas beau chez toi des trucs que t'as jamais dit à personne et bah ça c'est un cadeau qui n'est pas du tout un cadeau de partager le goûter de partager un jouet de faire un cadeau c'est même pas quelque chose où tu dis tiens je vais l'enrichir ah non je vais lui raconter un problème que j'ai raconté à personne ça c'est bizarre comme cadeau c'est bizarre comme générosité vous trouvez pas il y a quelque chose là dedans qui est qui est incroyable c'est c'est le genre de moment où au lieu d'offrir quelque chose où tu te dis ça va enrichir la personne c'est d'offrir le fait que c'est toi même qui a besoin d'être enrichi par une seule personne mais qui compte tellement pour toi ton ami et en fait tu viens lui dire en même temps tu viens lui dire mais tu comptes tellement pour moi t'es tellement important pour toi pour moi j'ai tellement confiance en toi en fait tu viens établir une relation en en livrant ton coeur il faut livrer son coeur ça ça va être vrai dans plein de situations là je repense à des situations où on essaye d'être disciple de jésus et où pour être disciple de jésus on va tout à l'heure on a dit partager la parole de dieu partager l'amour de dieu partager des choses comme ça et en fait quand on veut être un disciple évidemment être disciple c'est fondamentalement être un missionnaire missionnaire ça veut dire partager la parole de dieu c'est fondamental on ne peut pas être un disciple en étant toujours caché et en ne parlant jamais de dieu sinon c'est c'est qu'on n'est pas vraiment des disciples et pourtant je vais vous dire moi j'ai vu des soirées ou des rencontres entre amis où j'étais gêné par un mec qui voulait partager la parole de dieu ça vous est déjà arrivé ça quelqu'un qui partage la parole de dieu mais alors la brute épaisse quoi le gars qui le gars qui va te refaire encore le topo sur l'histoire du salut il est complètement à distance de ce qu'il raconte et il te raconte juste l'histoire de jésus repends toi mec tu es un gros pécheur et en fait dans cette manière de donner l'amour de dieu de partager la parole de dieu il ya quelque chose qui va pas vous savez ce qui va pas c'est qu'on se donne pas soi même et l'évangélisation c'est à dire partager l'amour de dieu c'est pas que repartager encore que jésus il est mort pour tes péchés et que toi tu es un gros pécheur tu as vachement besoin de la repentance c'est partager son coeur c'est partager le fait que je viens te parler de mon seigneur de celui qui m'a sauvé de celui qui est mort à la croix pour porter mes péchés et je viens en te en t'offrant aussi une tranche de vie je viens aussi en t'offrant une une blessure réparée par le créateur et par son fils jésus sur la croix et en fait l'évangélisation c'est comme le coup du goûter c'est comme le coup des jouets c'est comme le coup des parents qui qui acceptent à un moment donné de rallumer la télé parce que les enfants les ont saoulés si à un moment donné on est dans dans l'évangélisation et dans le partage de la parole de dieu en voulant faire notre job de disciple en fait on est comme ce que paul dit à propos des pauvres on est ce qui ce qui serait des quoi des gros relou de l'évangile qui annonce l'évangile pour pour que dans notre petit tribunal on dise tu es un mec bien tu es un mec bien tu es un disciple de jésus tu as parlé de dieu alors si en plus on a réussi à parler de dieu dans une situation difficile on dit un bonus j'ai cinq points supplémentaires j'ai parlé de dieu dans une situation difficile bah oui c'est vachement mieux c'est comme donner son goûter donner son goûter quand tu avais trop à manger je suis passé pour un mec bien mais j'avais trop à manger je savais pas comment m'en débarrasser ça va pas alors que tu as donné ton goûter alors que tu n'avais pas grand chose là tu dis un je suis un mec très bien bon c'est comme vous savez parfois on fait de l'air on partage la parole de dieu à des gens qui la connaissent déjà alors là il n'y a aucun risque on sait que ça va marcher tu vois on sait que on sait que ça va alors sincèrement c'est un truc à éviter c'est un truc à éviter parce que quand tu te retrouves dans une boum une soirée une partie quand tu te retrouves dans une soirée et qu'il y a quelqu'un qui commence à à à raconter la bible dans dans une une paraphrase immense et qui te prend trois quarts d'heure de la soirée pour refaire son truc mais on est notre chrétien mec mais alors par contre tu te sens tu te sens un mec vachement vachement bien quand tu partages l'évangile quand tu es avec des gens qui sont hostiles et bien en fait le la manière d'être disciple de jésus c'est pas une question de points gagnés l'évangélisation c'est pas un jeu vidéo c'est pas c'est pas ça c'est c'est de donner son coeur partager la parole de dieu partager des choses qui sont tu peux pas partager que ta vie parce qu'en fait il faut partager des choses objectives c'est pour ça qu'on essaie de bien connaître la bible de parler de jésus parce que les gens en face de moi ils ont pas la même vie que moi si je suis tout en train de partager que ma life il ya un moment donné les gens ils disent non mais arrête de me saouler avec ton récit tu veux que je me convertisse exactement de la manière que toi tu t'es converti mais mec j'ai pas péché comme toi moi et donc et donc en fait on doit partager sa vie et on doit la partager à travers le texte biblique pourquoi parce que notre vie en fait elle est donnée à jésus christ et c'est ça que jésus attend il attend que nous lui donnions notre vie et qu'ensuite nous puissions partager et donner jusqu'à notre vie celui qui veut gagner sa vie la perdra c'est à dire que celui qui veut conserver en fait sa vie et puis faire plein de trucs mais de manière très extérieure il veut partager des choses mais jamais jamais ce qu'il y a en fait au fond de son coeur jamais ses blessures jamais jamais ses amertumes jamais ses trucs en fait il passe complètement à côté des choses celui qui veut partager l'évangile qui veut partager la vie de jésus mais juste en fait de manière superficielle par dessus ça va pas marcher partager sa vie avec jésus ça veut dire partager un coeur à coeur partager son son âme c'est ça le don auquel appelle jésus et puis jésus dit il dit très clairement qu'en fait il ya un lien entre ce qu'on est en train de faire là et la vie éternelle c'est à dire la vie après la mort et dit celui qui n'a pas eu peur de perdre sa vie ici et qui l'a partagé qu'il a donné en fait il va recevoir une bénédiction éternelle une bénédiction incroyable parce qu'en fait il aura déjà donné toute sa vie tout son coeur et du coup dieu le récompensera je suis désolé c'est jésus qu'il dit Dieu la bible dit que nous serons récompensés dans le royaume de dieu et ça veut dire qu'en fait il ya un lien entre ce qu'on est en train de faire maintenant et ce qui se passe plus tard et évidemment ce lien il existe aussi pour ceux qui ont barricadé leur coeur qu'on fait plein de choses comment qu'on fait plein de choses peut-être mais qui ont barricadé leur coeur qui l'ont pas donné en fait si tu donnes pas ton coeur pendant cette vie en fait il est il est impensable il est impossible de vivre en relation avec quelqu'un qui plus est le créateur dans l'autre vie parce qu'en fait tu ta vie est pour toi même tu l'as gardé pour toi vous savez les enfants je vais vous raconter une histoire un peu un peu triste je connais des gens vous savez quand quand on est pasteur souvent on accompagne aussi les gens qui veulent se marier ils viennent ils viennent nous voir on se rencontre on prépare le mariage tout ça ça c'est génial c'est vraiment une partie géniale et j'ai rencontré des personnes qui en fait avaient peur de se marier qui avaient même peur de tomber amoureuse parce qu'en fait ça ça voulait dire tomber amoureux ça voulait dire aussi que je vais je vais peut-être souffrir si la personne elle m'aime pas elle aussi et donc du coup en fait souvent c'était des personnes qui avaient été trahies par leurs amis voire même par leur mari qui avait été trompé déjà par leur mari par un homme et ça veut dire qu'on avait brisé leur coeur ils avaient offert leur coeur dans l'amitié et puis ils se rendent compte que leurs amis en fait c'était que des hypocrites c'était que par intérêt ah le coeur il est brisé et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là est-ce qu'on barricade son coeur en disant moi jamais plus j'offrirais mon coeur parce que quand j'offre mon coeur après on me le vole et tu voulais dire on prie ouais c'est hyper important parce qu'en fait le fait de vouloir conserver son coeur à l'abri des attaques extérieures à l'abri des ennemis à l'abri des hypocrites à l'abri des traîtres en fait c'est une folie si on fait ça si on commence à aller dans ce créneau là en fait on vit plus avec personne on a plus confiance en personne et en fait c'est vrai on se fera plus trahir c'est juste qu'il y aura une indifférence indifférence vous voyez ce que c'est ça veut dire c'est pas que j'ai des ennemis c'est pas que j'ai des amis c'est juste que tout le monde s'en moque pof voilà indifférent et en fait spirituellement il y a quelque chose de très très important à savoir là dedans c'est qu'avec Dieu on est obligé de on doit livrer notre coeur parce qu'il est bon parce qu'il est grand et être disciple de Jésus ça veut dire accepter de pas contrôler tout ça veut dire accepter de risquer des choses on peut pas tout contrôler on peut pas tout contrôler il y a plein de choses qu'on essaye de gérer dans la vie on fait son cartable avant d'aller à l'école on prépare ses affaires on fait ses devoirs parce qu'il y a une évaluation il y a un contrôle il y a une interrogation et on essaye de faire en sorte que ça se passe bien donc on travaille pour ça les adultes ils font pareil on a un rendez-vous important on se prépare mais on peut pas tout contrôler et ça c'est un enseignement très très important il y a un moment donné il faut livrer son coeur on peut pas tout garder et ce qu'on vit dans cette vie là maintenant d'être capable de parler de dire de s'exposer être capable qu'on soit des enfants ou des adultes être capable de livrer son coeur de se mettre en insécurité parce qu'en fait on va dire quelque chose à quelqu'un vous savez parfois le plus grave c'est on fait son témoignage spirituel et puis en fait les gens après ils viennent dire par derrière qu'on les a saoulés qu'on a encore voulu les évangéliser qu'on est dans notre secte dans notre truc et tout ça ça peut piquer le coeur je connais des gens à qui c'est arrivé on dit je me suis mis en danger je me suis mis en danger au travail par exemple il y a quelqu'un qui est venu me voir qui allait pas bien j'ai voulu l'accompagner tout ça puis 6 mois plus tard il entend qu'en fait on a dit plein de mal de lui ouais il était dans le prosélytisme tout ça ça pique ça fait mal ça fait vraiment mal mais on peut pas tout contrôler il faut donner la vraie générosité c'est en fait de lâcher le fait que notre vie soit sous contrôle qu'elle nous appartienne lâcher le fait que on puisse préparer chaque intervention en tant que pasteur par exemple je vois que Paul le gars dont je parle tous les dimanches et bien Paul il a pas fait que nous dire ce qu'était la doctrine chrétienne il a pas parlé que du sacrifice de Jésus Christ il a pas parlé que de la justification par la foi il a pas parlé que de la divinité du fils il a aussi parlé de ses sentiments il a aussi dit ah mais là on est en prison j'avais peur que mon ami meure ça m'aurait fait trop de mal par contre là je sais que vous avez été très généreux avec les communautés de Jérusalem vous avez rempli mon coeur de joie je sais que vous êtes dans la foi il parle de ses sentiments il dit ah là voilà je tremble je suis dans l'émotion je suis je suis dans la joie je suis je suis dans dans l'angoisse j'ai eu mal ici on s'est fait on s'est fait on s'est fait rouer de coup dans telle communauté ah vraiment ça me fait mal de voir que j'ai passé beaucoup de temps avec vous je vous annonçais plein de trucs et puis vous vous êtes détourné de la parole de Dieu il y a trois mecs qui sont arrivés ils ont parlé ils parlaient mieux que moi et vous avez été vachement impressionnés par leurs paroles et tout ça franchement ça blesse et donc du coup Paul si on le lit entre les lignes il n'y a pas que de la doctrine il n'y a pas que la sagesse du salut il y a aussi un homme qui parle avec ses tripes avec son coeur et c'est ça que j'essaie de faire moi en tant que pasteur j'ai découvert ça certains le savent j'ai été formé dans un endroit où vous savez ce qu'on disait au pasteur ne soyez pas l'ami des paroissiens je vous jure on disait ça mais qu'est-ce qu'on raconte alors du coup j'ai vu des pasteurs malheureux ils avaient ils étaient on leur avait dit ne soyez pas l'ami des paroissiens ben du coup ils saient ce qu'on leur avait enseigné et du coup et ben ils ne recevaient jamais l'amour de leurs paroissiens c'était horrible en fait et en fait mais vous imaginez si chacun il est dans sa fonction sa fonction mais même à l'église je suis dans ma fonction je fais ce que je dois faire ah c'est pour Dieu je fais ce que je dois faire ah bon mais t'as pas une âme t'as pas un coeur tu veux pas qu'on partage un truc vrai en fait tu veux pas qu'on s'aime tu veux pas qu'on chiale ensemble non mais c'est incroyable et ça en fait c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprendre à vivre alors il y a des gens qui sont hyper extravertis et qui livrent leur coeur extravertis ça veut dire on livre notre coeur on déborde on est toujours en train de les timides ceux qui sont un peu plus introvertis apprendre à livrer son émotion c'est un cadeau en fait qu'on peut faire c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour la gloire de Dieu il faut arriver à trouver la juste mesure il faut pas prendre la place du témoignage biblique il faut pas prendre la place des paroles de la Bible il faut trouver sa juste place où en fait on livre son coeur bouleversé par la parole de Dieu ok j'ai vu Mila qui voulait encore dire quelque chose Mila très fort paroissien les paroissiens les paroissiens ça veut dire quoi c'est en fait c'est tous ceux qui sont dans une même paroisse et en fait dans une même paroisse ça veut dire qu'en fait on a un côté on vit ensemble on est comme une famille tu vois l'église la grande église universelle c'est les chrétiens de tous les continents les chrétiens de toutes les confessions chrétiennes les chrétiens qui sont partout et donc du coup plein de chrétiens qu'on connait pas par contre dans la paroisse en fait on est entre entre chrétiens qui sont appelés à vivre ensemble on mange ensemble hein on mange ensemble souvent on mange ensemble on va jouer ensemble on va vivre ensemble on va tu vois on va connaître la famille on va savoir les difficultés qu'il y a dans la famille de un tel alors que il y a plein de chrétiens tu connais pas l'histoire des chrétiens de Corée du Sud et puis qu'est-ce qu'ils ont concrètement tu sais que c'est tes frères et sœurs mais c'est des frères et des sœurs qui sont qui sont un peu invisibles pour nous et la paroisse c'est les frères et les sœurs avec qui tu partages vraiment comme la famille et en fait il faut vivre ces deux dimensions l'église et la paroisse l'église universelle tu peux pas être en fait tu peux pas être un chrétien juste regarder des cultes sur Youtube ou juste lire ta Bible et puis dire mais je prie pour les chrétiens du bout du monde on a besoin de vivre et c'est ça que nous permet de vivre la paroisse on a besoin de vivre un endroit où tout le monde va savoir aussi qu'on a mauvais caractère tout le monde va savoir aussi qu'on est fragile sur ça et sur ça et c'est ça la paroisse la paroisse c'est c'est une autre dimension c'est pas que l'église de la doctrine virtuelle c'est l'église où on vit avec chacun avec sa vraie vie son vrai côté relou et puis aussi les petites joies qu'on peut apporter le pain qu'on peut partager ok alors du coup qu'est-ce qu'il faut retenir de ça il faut retenir l'enseignement de Jésus qu'en fait qui veut gagner sa vie la perdra si on conserve notre vie pour nous-mêmes et qu'on protège tout dans notre coeur en fait on va mourir on va mourir on va mourir sur place dans cette vie et on sera tellement barricadé que le royaume de Dieu ne sera pas pour nous on va vivre un enfer toute notre vie et après la mort par contre si on on voit qu'on peut faire confiance à Jésus et qu'on peut lui livrer tout et que ensuite notre vie elle n'a pas besoin d'être barricadée gardée pour nous et que dans ce monde on peut risquer plein de choses et y compris la chose la plus importante c'est de risquer notre propre notre vie notre coeur si on risque notre coeur dans cette vie alors en fait on va vivre cette bénédiction que Dieu nous donne et qu'il nous promet ok c'est ça que ça veut dire alors du coup ça veut dire oui on est sage on fait pas n'importe quoi n'empêche que ce coeur que nous avons c'est un cadeau que Dieu nous a donné pour qu'on puisse nous-mêmes le partager le donner l'offrir c'est très important ça nous différencie de la générosité dans laquelle on file un goût de goûter alors qu'on en avait trop dans les associations chrétiennes ça veut dire on se différencie aussi on essaye de se différencier attention parce que le vieil homme nous rattrape du mode oui c'est bon j'ai fait mes quelques heures de bénévolat je suis un mec bien vous comprenez on donne son coeur on donne son âme on donne ce que Dieu a béni et a enrichi je vous propose qu'on prie sur tout ça pour savoir ce que nous tous les petits arrangements qu'on fait les petits mensonges qu'on a la petite hypocrisie à chaque fois qu'on essaye en fait d'envoyer des bons points à notre avocat dans notre tribunal de notre conscience je vous propose qu'on prie sur ça Seigneur c'est un peu – Sous-titrage FR 2021